Merci d'être là en si grand nombre. L'Institut de coopération pour l'éducation des adultes vous souhaite la bienvenue donc au restaurant Robin Desbois pour cette huitième édition de la grande lecture qui donne en fait le coup d'envoi à la semaine québécoise des adultes en formation qui se tient cette année du 20 au 26 mars. Je m'appelle Julie-Christine Gagnon et j'ai l'immense bonheur donc de passer la journée avec vous et de vous présenter un tas de gens fort intéressants. Et pour briser la glace, j'invite Mario Saint-Amand, comédien et acteur que vous connaissez tous, qui a fait le chemin des îles de la Madeleine pour venir nous voir et nous lire des textes avec sa belle voix. Donc Mario va nous lire un premier texte de Marilou Patry du Centre Sainte-Croix intitulé « On peut gagner ». C'est bien ça que t'as ? Et les textes de Keniki, Jocelyne et Anna-Sophia qui font tous partie du groupe Alpha Iota. Allô, Mario Saint-Amand. Allô, allô, allô. Celui-là ? OK, ah tiens, on s'entend mieux là-dedans. Bonjour tout le monde. Écoutez, je ne peux pas casser cette glace sans d'abord vous remercier d'être là, hein, et aussi davantage remercier Dominique, Olivier, Isabelle Gagnon et Daphné Santos-Viera, qui, sans elles, on ne pourrait pas être là. Et surtout témoigner de ces gens-là, hommes et femmes qui prennent le temps d'aller s'asseoir, peu importe l'endroit, et d'apprendre. Moi, je suis ben, ben, ben ému, là, parce que je vais vous dire pourquoi. OK, je vais juste faire une petite intro, ce ne sera pas long, là. Moi, en 89, il y a un bonhomme qui s'appelle Marcel Simard qui m'a invité à participer à un film qui s'appelle Love Moi. Si vous ne l'avez pas vu, là, allez louer à la boîte noire, là, allez louer, regardez ça. Ça parle d'un jeune de la rue. Marcel, c'est un travailleur social, il a travaillé avec ces jeunes-là. Et après ça, il a monté une pièce de théâtre avec eux autres, et après ça, il a décidé, il s'est inspiré de ça pour faire un film. À la suite du film, on a fait une tournée qui s'est appelée la tournée Love Moi. Marcel Simard, c'est un travailleur social qui avait deux oreilles et une bouche. Il écoutait deux fois plus ce qu'il parlait. Et surtout, il laissait la parole à ceux qui ne l'avaient pas. Et parmi ces gens-là, à la suite de la tournée Love Moi, il y a eu une suite qui s'est appelée la tournée de la maison des jeunes. Et il y a François Laberge qui est ici aujourd'hui. François, lui, suite à des problèmes familiaux, puis là, je ne vous ai dit que je ne meurs pas les problèmes familiaux. Il y avait 12 ans, il s'est baladé d'un bord puis de l'autre. Lui, il a arrêté l'école à 12 ans. À l'âge de 30 ans, il a décidé de retourner à l'université. Puis au moment où on se parle, il y a un bac par cumul en sciences appliquées, un certificat en informatique puis un certificat en développement. Je veux dire, c'est un monde, là, on peut l'applaudir vraiment. C'est eux autres, nos porte-parole. Moi, je ne veux pas déloger le porte-parole qui est ici aujourd'hui, qui fait une saprée belle job, on le sait. Mais c'est eux autres, finalement, qui font la place et qui disent aux gens ce qu'ils sont mal à l'aise. Parce que moi, j'ai beau avoir 42 ans, m'asseoir sur mon steak puis dire, OK, je vais écrire un film. Je vous jure, j'ai le syndrome de l'imposteur. J'ai le crayon, j'ai le dictionnaire à côté de moi puis je fais, est-ce que vraiment je peux faire ça, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Fait qu'imaginer à 30 ans se prendre en main quand on a eu l'impression qu'on était rejeté la moitié de notre vie. Fait que c'est ça. Moi, c'est pour eux autres et surtout pour Marcel Simard que je suis ici aujourd'hui pour témoigner à ces gens-là qui ont leur place et qui apprennent la place. On peut gagner. On ne peut connaître le bien sans avoir vaincu le mal. On ne peut espérer sans avoir confiance en soi. À chaque malheur vécu, ajoute quelque chose de beau. À chaque déception, accepte et apprend. On ne peut se décourager, on peut sourire et rester fort. quand tous ensemble perdus, on se doit de regarder vers l'avant. Partout, il y aura quelqu'un qui te rappellera qu'il y a mieux que toi, mais ferme les yeux. Prends-le comme un compliment s'il y a mieux que toi. C'est que tu es meilleur que quelqu'un. Marie Loupatrie. Merci. Pourquoi c'est important d'apprendre à écrire en français? Je m'appelle Kanike, j'ai 41 ans, j'habite au Canada, au Québec, depuis cinq ans. J'apprends à écrire en français chez IOTA parce que je veux écrire en français correctement. À mon avis, une personne moderne, c'est une personne qui est bien éduquée, qui est professionnelle dans son domaine et qui peut concourir sur le marché du travail. Je vais étudier au collège pour obtenir un diplôme de technique en éducation à l'enfance. J'ai un rêve. Je voudrais ouvrir un centre éducatif pour les enfants. Dans ce centre, il y aura plusieurs activités pour les enfants et leurs parents. Par exemple, le club des petits génies où les enfants iront découvrir les sciences. Le club du monde d'art où les enfants apprendront des tableaux de peintres, le club de danse, le club de ABC. En plus, je suis mère de deux enfants. Mes enfants ont appris la langue française très vite. Je voudrais être un bon exemple pour eux, pour apprendre. Il n'y a pas d'obstacles ni d'âge. Kenny Kay. Je viens à Iota pour écrire et bien parler en français. Si je ne parle pas en français, je ne trouverai pas de travail. Moi, j'ai besoin de travailler. Je suis venue au Canada le 7 juin 2009. Je m'appelle Jocelyne et je suis haïtienne. Je suis mère de trois enfants. Mon premier enfant a 24 ans, mon deuxième fils a 20 ans et mon troisième fils a 17 ans. Ça a pris plusieurs jours à Jocelyne pour écrire cette lettre-là. On peut l'applaudir très fort. Pourquoi c'est important d'écrire en français? C'est très important pour moi d'écrire en français parce que j'aimerais retourner à l'école pour devenir ambulancière, paramédicale, puis comme ça trouver un meilleur travail pour avoir un meilleur avenir. Aussi, écrire en français c'est un de mes plus grands rêves. Ça fait plusieurs années que j'essaie d'apprendre à écrire en français mais je n'ai pas encore réussi. J'ai eu beaucoup d'empêchement par rapport à ça. Mais je pense que cette fois je vais finalement réussir. Anna Sophia. Et bien voilà, c'est les quatre textes que je devais vous lire aujourd'hui. Je vous souhaite une belle semaine et bonne continuation à vous tous. Au revoir. Merci beaucoup Mario. J'invite maintenant un autre comédien de talent, Maxime Dénommé, à se joindre à nous. Alors Maxime va nous lire lui les textes d'André, de Catherine, de Jean-Philippe et d'Alejandra qui fréquentent le groupe Alpha Iota. Il va aussi partager des extraits de Rage sanguinaire de Bob Bouteau et viendra se joindre donc à la voix de Maxime, celle de Yan Ming Fan, auteur de Les rêves de mon cœur. Je veux écrire pour avoir un travail plus payant. Je veux lire pour le travail, pour apprendre à lire, pour lire les commandes et aussi pour lire le journal de Montréal. André. J'apprends le français pour communiquer et pour avoir des contacts avec les autres. À Madagascar, je n'ai pas fait beaucoup d'études parce que je ne pensais pas à mon avenir. C'est pour ça que je prends des cours de français et aussi pour comprendre quand je regarde la télévision et quand je lis un livre. Pour moi, c'est important aussi d'écrire une carte, une lettre à mes enfants et à mes amis. C'est important de lire pour faire le marché, aller en autobus, faire une consultation aux médecins. Quand je lis un livre, je ne comprends pas tout. C'est pour ça que j'apprends le français. Catherine, 76 ans. Applaudissements. 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 Merci.